Je suis vraiment très très contente de recevoir cet uniforme, ce n'est pas la première fois que je reçois un uniforme de police, mais cet uniforme a quelque chose de plus grand à mon cœur, car je pourrais rester ici plusieurs années, on a un beaucoup plus grand groupe et vraiment j'ai vraiment hâte de commencer cette année avec cet énorme groupe et à connaître une personne. Je suis très contente de faire le stage cadet cette nouvelle année, parce que vous avez maintenant 5 ans, donc hyper contente de retrouver les anciens, de découvrir les nouveaux, de retrouver la team encadrant avec qui on a lié des liens forts, donc voilà, j'ai hâte de passer ces deux semaines et j'espère qu'elles ne passeront pas trop vite. Je travaille à la police policière, donc comme vous pouvez me voir, je suis non uniforme, donc non opérationnelle, calogue. Donc voilà, je parle aussi de l'Allende, c'est pour lesquels qui ont été lancé, je sais que c'est parfaitement possible. Je suis honnête, il n'y a aucun problème, et c'est toujours mon premier temps. Aujourd'hui, on a eu la journée BA, une brigade anti-agression. On a fait des tests sportifs, donc toutes les épreuves, entre guillemets, que les inspecteurs et différents hauts grades de policiers font pour intégrer la BA. On a fait aussi un parcours, ce qu'ils font, mais plus petit. On a eu une présentation du métier, des missions et de ce que fait en général la brigade anti-agression sur la zone Pôle Breaux. Et on a eu aussi une épreuve de breaching, donc breacher, c'est pour casser les portes, mais avec différents acadéos tels que le Bélier, des pieds de biche et autres. Ce matin, on a été avec la Jude, et on a pu découvrir ce qu'ils faisaient, ils nous ont expliqué quel était leur quotidien, etc. Et puis on a pu manier ça avec de la pratique, et c'était hyper intéressant. Donc on a une fausse scène de crime qui est dans la pièce justement, où il y a un faux corps avec des fausses strates de sang, un glock, une douille. Enfin, il y en a plusieurs de plus. Il y a plusieurs douilles, un couteau, et c'est très réaliste. En fait, il y a différentes personnes qui vont et qui font chaque étape que font la criminalité. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils vont aller vérifier dans les caméras, etc. C'est assez impressionnant de voir toutes les démarches qu'il y a derrière. Je pense que l'ambiance, elle est bonne et je pense que tout le monde est intéressé, puisque c'est la première fois. Et puis c'est toujours intéressant, je trouve, de découvrir un peu tous ensemble. Avec la cellule EVA, donc là on a eu une activité où on se mettait en fait en ligne. Et on allait soit à gauche si on était d'accord avec la phrase qu'elle nous disait, soit à droite quand on n'était pas d'accord. Donc par exemple, on a eu une question, c'était l'amitié fille-guerçon. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle existe ou non avec ? Est-ce qu'il y a toujours une ambiguïté avec ? On se mettait à gauche si on était d'accord avec ça. À droite si on n'était pas d'accord. Et on débattait par la suite. On a aussi eu sur les dangers des réseaux sociaux, les personnes qui viennent nous embêter en rue et tout ça. Et on a aussi eu des petits tips à la fin sur comment réagir quand quelqu'un vient nous embêter en rue. Fermez les yeux. Vous nous fermez les yeux. Alors, aujourd'hui, c'est devenu difficile de draguer. Gauche ou droite ? Ici c'est d'accord, le côté c'est pas d'accord. C'est bien parce que par la suite on peut débattre entre nous. On peut dire ce qu'on en a pensé. On débriefe aussi beaucoup de ce qu'on a appris. Par exemple avec la cellule EVA, ça nous a permis de connaître un peu les idées de chacun et de débattre par la suite pendant le cours et aussi un peu après. Les cadets, c'est vraiment une grosse expérience. Honnêtement, je le conseille à tous les policiers. Ça aide beaucoup au niveau de la relation jeune police parce qu'on découvre les jeunes d'une autre façon. On voit qu'il y a quand même un choc générationnel mais nous apporte tellement autre chose que ce qu'on voit dans la rue. Ça permet de casser un petit peu les stéréotypes qu'on a. Parfois l'amalgame qu'on fait avec certains jeunes. Et honnêtement, il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés là-dedans et qui sont assez ouverts d'esprit. Et c'est étonnant en fait et ça permet pour ma part en tout cas d'être un meilleur policier de terrain par la suite. Parce qu'effectivement on a une autre approche de la jeunesse. Nous on apprend d'eux, je pense qu'ils apprennent de nous aussi. Et on essaie de faire notre maximum en fait pour que ça se passe bien. J'ai l'occasion et l'opportunité du coup grâce à la zone et au projet cadet de pouvoir m'amuser dans mon travail. C'est un plaisir de venir ici et honnêtement, c'est que de l'apprentissage tous les jours. Je pense d'un côté et de l'autre. Et honnêtement, ça fait de moi vraiment la plus heureuse quand je viens ici au boulot. Parce que je ne viens pas du tout travailler avec des pieds de plomb. Et j'apprends énormément avec les jeunes. Il y a les cadets, il y a les majors et les encadrants policiers. Donc j'ai quand même du respect de tout le monde. Ça va dans les deux sens, la police vers les jeunes, les jeunes vers la police et entre vous aussi. C'est un peu de respect. Ok, donc ça va dans tous les côtés. De la police à l'agent de la police à l'agent du cadet, entre le cadet et le majeur. On a vu les bikers, ils nous ont expliqué ce qu'on devait faire. On a su regarder les vélos, ils ont expliqué ce qu'ils faisaient. Ensuite, on a été regarder les motards. Ils ont fait un petit powerpoint en expliquant qu'il y avait les sept semaines. Et toutes les formations qu'il fallait suivre. Et après, on a su monter sur les motos. On pousse dedans. Un moment de vérité. Plus fort, hein ? Allez, Auré. Voilà, ça c'est bon. C'est juste une indication. Un vijftal jaar terug, j'étais avec le burgemeester à la congrès-colonne. Il s'était ennemi au 11 novembre. J'ai vu qu'il y avait un nombre de jeunes mouvements. Le burgemeester et moi ont décidé d'ouvrir les mots. C'est un peu d'enfant. C'est un peu de travail. C'est un peu d'enfant. Mais nous sommes très contents. Nous l'avons beaucoup de jeunes. Il y a donc, il faut savoir que nous ne connaîtrons pas de jeunes. Donc nous allons dans le monde de jeunes et les jeunes qui viennent dans notre monde. Nous l'avons beaucoup d'eux et pour le moment-là, nous avons beaucoup de voldoies. Il y a de différents cadets qui sont à l'intérieur de plusieurs années, qui sont enctus cadet ma jour. Nous sommes très heureux, parce que c'est un bon projet. Nous sommes maintenant dans le 6e siècle, donc ça veut dire beaucoup. Ici, on est à la canine, plus près de la rue Béjar. Là, on va nous montrer des démonstrations des chiens de la canine. Il nous a expliqué qu'ils avaient besoin de défouler justement les chiens. Là, actuellement, on nous a montré une formation des chiens pour les stupéfiants, donc comment ils les forment. Par exemple, en donnant l'odeur des stupéfiants à leurs balles. Cela leur permet de s'entraîner à plus facilement reconnaître l'odeur des stupéfiants par rapport à leurs balles. On sent vite fait un peu que le chien mord et ça bouge dans tous les sens. C'est dur à rester en place. C'est fun. En vrai, c'est bizarre. On dirait qu'on a… C'est comme dans une machine que c'est des trucs en fer qui sont dans la peau. Mais c'est marrant à faire. En place ! Bon ! Merdeux ! Bouf ! Alors, bonjour à tous. Bienvenue à Westacup. Pour votre journée, votre présentation, service civil. Aujourd'hui, on a fait… On a vu plusieurs services du maintien d'or, donc CBRN, qui est tout ce qui est biologique, chimique et nucléaire. C'était une pièce remplie de fumée. Et on devait secourir quelqu'un qui était blessé, allongé au sol. On devait sortir sur civière. Après, on a fait un exercice de maintien d'or, donc avec les chevaux. On était dans la peau des manifestants et des policiers pour certains. Et là, maintenant, on fait la démo où on est en train de voir ce qu'ils utilisent au quotidien. Ça nous apporte de voir plusieurs services de la police. Et comme si on veut rentrer plus tard dans la police, au moins, on sait que le maintien d'or existe et en quoi ça consiste. Et ça peut intéresser plusieurs cadets. Donc moi, le CBRN, je n'avais pas fait ça l'année passée. Et donc, j'ai appris qu'il y avait un service spécial pour tout ce qui était nucléaire, etc., qu'il y avait des combinaisons. Et franchement, c'était vachement bien. Et puis, on apprend toujours de plus en plus. C'est un peu sportif, mais en vrai, c'est une bonne ambiance. Et on s'entend bien avec tout le monde. Et on parle un peu avec les policiers du maintien d'or, donc c'est bien. Hormis le temps, ce matin, il a plu, 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 mais on s'en est sortis. On est bien mouillés. Mais c'était bien passé. Nos cadets ont fait une intégration maintien d'or, enfin, gestion négociée de l'espace public, qui est encadrée par la Direction des Interventions de Société Opérationnelle. Le commissaire en charge a très bien fait ça. Et je remercie aussi la police fédérale avec l'appui qu'ils ont apporté, c'est-à-dire la cavalerie, la roseuse et la PC. Donc, je pense qu'ils ont pu se mettre dans la peau d'un policier dans le cadre des manifestants et voir les deux côtés. En fait, on a été d'abord répartis entre différents groupes, et puis après, on avait rendez-vous vers une camionette qui était le point central, et on était un peu reliés, un peu dispatchés partout dans la ville de Bruxelles. On avait des énigmes à faire, des points à chercher, des photos, etc. durant toute la journée, ainsi de suite, juste au moment où tout s'est fini, quoi. C'était surtout de nous faire découvrir la ville de Bruxelles. Et on est allé parc Royal, ça je sais, on a été dispatchés là-bas. Et puis, le reste, ça a été beaucoup dans les petites rues Bruxelles, dont je ne connais pas les noms, mais c'est vraiment des endroits où on a pu voir, découvrir. Et c'est sympa, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir la ville comme ça, donc c'est cool. Franchement, après, moi je sais que j'avais un très chouette groupe, et qu'il y en avait plein d'autres très chouettes aussi. Mais ça permet aussi surtout de ressouder des liens et d'être… C'est plus familial, je trouve, que dans les grands groupes comme ça. Moi, j'aime bien, c'est sympa. En fait, les premiers soins, c'est vraiment apprendre le fonctionnement, par exemple, d'un défibrillateur qui se trouve dans des lieux publics. Savoir ce qu'il faut faire au cas où il y aurait une personne qui fait un malaise. Savoir utiliser le défibrillateur, ce qui est extrêmement important. Il y a aussi quelques bases, notamment sur la position PLS. C'est très important et ça permet aussi de nous sentir nous-mêmes en sécurité pour toutes les personnes extérieures, pour qu'on puisse les aider. DAFA, en fait, c'est tout ce qui concerne les hélicoptères de la police. J'ai appris notamment que les hélicoptères appartenaient à la police fédérale, mais aussi que le fonctionnement des hélicoptères, comment ça fonctionne, les formations que les pilotes doivent avoir. Aussi, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont pilotes et donc qu'ils font vraiment presque toute la Belgique. Ils font aussi Spa-Francorchamps, notamment quand il y a le Grand Prix de Formule 1. Il y a d'autres événements aussi qu'ils font. Donc c'est vraiment moi qui pensais que c'était que local. En fait, c'est vraiment même national. Alors, comme ma chemise risque d'être froissée, j'ai pris mon petit déjeuner. C'est des Français. Sous-titrage ST' 501 ...